Papa, réveille-toi! Jason dort depuis longtemps. Tout à coup, en pleine nuit, un étrange bruit le réveille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jason ouvre la porte de la cuisine. Et il découvre son papa couché sur le frigo. Son papa est somnambule. «Papa, réveille-toi! » crie Jason. Son papa bondit sur ses pieds, fait trois fois le tour de la cuisine au pas de course et retourne se coucher. « Quelle maison de fou! » dit Jason. Il retourne dans son lit et se rend dehors. Un nouveau bruit le réveille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ouvre la porte de la cuisine. Personne! Il ouvre la porte de la salle de bain. Et il aperçoit son papa couché dans la baignoire. « Papa, réveille-toi! » crie Jason. Son papa bondit sur ses pieds, fait trois fois le tour de la salle de bain au pas de course et retourne se coucher. « Quelle maison de fou! » dit Jason. Trop fatigué pour tenter de faire quelque chose, il retourne dans son lit et se rend dehors. Et encore une fois, un bruit le réveille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ouvre la porte de la cuisine. Personne. Il ouvre la porte de la salle de bain. Personne non plus. Il ouvre la porte qui mène au garage. Et il voit son papa coucher sur le toit de la voiture. « Papa, réveille-toi! » crie Jason. Son papa bondit sur ses pieds, fait trois fois le tour de la voiture au pas de course et retourne se coucher. « Quelle maison de fou! » dit Jason. Trop fatigué pour tenter de faire quelque chose, il retourne dans son lit et se rend dehors. Une fois de plus, un bruit le réveille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ouvre la porte de la cuisine. Personne. Il ouvre la porte de la salle de bain. Personne. Il ouvre la porte qui mène au garage. Toujours personne. Il ouvre la porte du salon. Personne? Oh! La porte d'entrée est ouverte? Les empreintes de pas de son papa se perdent loin dans la neige. Et cette nuit, il fait cinquante degrés au-dessous de zéro. « Aïe! » dit Jason. « Et papa qui est dehors en pyjama, il va geler comme un glaçon! » Jason enfile trois habits de neige, trois anoraks bien chauds, six mitaines, six chaussettes bien chaudes et une paire de grosses bottes qu'on appelle mouklouk. Puis, il sort et suit les traces de son papa. Jason marche, marche, marche et marche encore. Il trouve enfin son papa appuyé contre un arbre. « Papa! Réveille-toi! » crie Jason. Son papa ne bouge pas deux poils. « Du plus fort qu'il peut! » Jason crie encore. « Papa! Réveille-toi! » Son papa ne bouge toujours pas. Jason essaie de le soulever. « Impossible! Il est bien trop lourd! » Jason court à la maison et revient avec son traîneau. Il y glisse son papa et le tire jusqu'à la maison. Devant les marches, il attrape son père par le gros orteil et le hisse jusqu'en haut. Boum, 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 boum. Il le tire à travers la cuisine. Fouche, 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 fouche. Puis, il le met dans la baignoire et fait couler l'eau chaude. Gloup, 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 gloup. Fait l'eau dans la baignoire. Le papa de Jason bondit sur ses pieds, fait trois fois le tour de la salle de bain au pas de course et retourne se coucher. « Quelle maison de fou! » dit Jason. « Il faut faire quelque chose. » Il prend une longue corde et en attache un bout au lit de son papa et l'autre au gros orteil de son papa. Puis, il se rendort. Un bruit le réveille. « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? » Il ouvre la porte de la cuisine et il aperçoit son papa immobile au beau milieu de la pièce. « Super! » dit Jason. « Fini le somnambulisme. » « Je peux enfin aller dormir. » La maman de Jason dort à poing fermé. « Rrrr! 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 » Tout à coup, pendant la nuit, un bruit le réveille. « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? » « Elle ouvre la porte de la cuisine et... » « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est? »